Jacques Dutronc est mort.Jacques Dutronc, né le 28 avril 1943 à Paris, était un chanteur et auteur compositeur français. Il est décédé le 23 juin 2024, à l'âge de 81 ans.La disparition inattendue du chanteur célèbre pour ses tubes Il est 5 heures, Paris s'éveille, les Cactus ou encore Jamie les filles a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Jacques Dutronc est le père de Thomas Dutronc. Il fut marié à François Zardy.Jacques Dutronc est né le 28 avril 1943 à Paris. Fils de Pierre et Madeleine Dutronc, il connaît une enfance privilégiée dans le 9e arrondissement parisien. Son père, ingénieur et pianiste à 16 heures, éveille le petit garçon à la musique. Très jeune, il prend des cours de piano et de violon. A l'adolescence, inscrit au lycée Condorcet, il fait souvent l'école buissonnière préférant aller jouer au flippé ou s'enfermer dans les salles de cinéma sur les grands boulevards. Toujours entouré de copains, parmi lesquels Jean-Philippe Smet, la joyeuse bande se retrouve au square de la Trinité. A l'adolescence, la guitare a remplacé le violon et Jacques Dutronc monte son premier groupe, El Toro et les Cyclones, au début des années 60. Le bouillonnement culturel de l'époque est propice aux rencontres, et Jacques Dutronc commence à collaborer pour d'autres artistes. Ainsi il compose pour le groupe Les Fantômes, devient un temple guitariste d'Eddie Mitchell et son groupe El Toro et les Cyclones signe un contrat avec les éditions Vogue. Puis, engagé comme assistant du directeur artistique de Vogue, Jacques Wolfson, il est en charge de la carrière d'artiste débutant comme Zouzou. Il compose le titre « Va pas prendre un tambour » pour une jeune chanteuse produite sous le label Vogue, François Zardy. Pour concurrencer le succès du chanteur Antoine qui inonde les ondes, Jacques Wolfson commande un texte romancier et parolier Jacques Lanzmann puis demande à Jacques Dutronc de le mettre en musique. Initialement destiné à un autre chanteur si est-il finalement Jacques Dutronc lui-même qui va interpréter « Et moi, et moi, et moi ». La chanson est un véritable tube et reçoit le prix de l'Académie Charles Cross. En 1966, son premier album « Et moi, et moi, et moi » est certifié disque d'orête. Les principaux titres deviennent tous des tubes, les Playboys, les Cactus, Jamie les filles. Point la collaboration avec son parolier et complice Jacques Lanzmann est porteuse de grands succès, comme le titre « Il est 5 heures » Paris s'éveille en 1968. Jacques Dutronc avec son répertoire décalé devient une figure incontournable des Yéyé. Il enchaîne les albums. Il est 5 heures, 1968, l'opportuniste en 1969, et l'aventurier en 1970. La décennie suivante s'enrichit de titres tout autant incontournables « Le petit jardin », « Fais pas ci », « Fais pas ça », ou encore le générique de la série télévisée Arsène Lupin, « Gontléman cambrioleur ». En 1980, il enregistre l'album « Guerre épais » avec son ami Serge Gainsbourg. Il faut attendre 1992 pour voir le chanteur faire son retour sur scène au Casino de Paris. Le spectacle, filmé par le photographe Jean-Marie Perrier, reçoit le prix du meilleur spectacle de l'année et l'album enregistré en direct, Dutronc au Casino de Paris, se y sentait des ventes avec plus de 600 000 exemplaires vendus. Le chanteur se fait plus rare depuis. En 2003, il sort un nouvel opus, « Madame l'existence », pour lequel il retrouve Jacques Lanzanne. Il remonte sur scène en 2010, incité par son fils Thomas, pour une tournée gigantesque de plus de 80 dates. Clin d'œil à ses débuts, il rejoint Eddie Mitchell et Johnny Hallyday sur scène, en novembre 2014, pour le spectacle « Les Vieilles Canailles ». D'avril à décembre 2022, il fait une tournée intitulée « Dutronc et Dutronc » avec son fils Thomas. Le charme de Jacques Dutronc lui ouvre très vite les portes du 7e art. Il fait ses débuts sur grand écran en 1973 sous la direction de Jean-Marie Perrier qui lui propose un rôle dans Antoine et Sébastien. Sa prestation est saluée par la critique et marque le début d'une riche filmographie. En 1974, il décroche un rôle dans l'important C.S.T. Daimer du réalisateur Andrzej Zulawski au côté de Romy Schneider. Il collabore avec de nombreux grands réalisateurs. Jean-Luc Godard, « Sauf qui peut la vie », Claude Lelouch, « À nous deux », Nicole Garcia, « Place Vendôme », Claude Chabrol, « Merci pour le chocolat ». En 1991, sous la direction de Maurice Piala, il prête ses traits au peintre Van Gogh et rafle le César du meilleur acteur en 1992. En 2014, il est au générique du film Les Francis de Fabrice Begotti tourné en Corse, pays d'adoption du chanteur qui réside désormais à Monticello. Côté vie privée, Jacques Dutron est marié depuis le 30 mars 1981 à la chanteuse Françoise Hardy, rencontrée en 1967. Ensemble ils ont un fils, Thomas Dutron, né le 16 juin 1973. Sur le tournage de l'important C.S.T. Daimer il a vécu une brève idylle avec l'actrice Romy Schneider. Jacques Dutron a également une file.